Bonjour tout le monde, on est de retour avec Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, je reçois Francis Mansé de Colabox et que j'ai rencontré il y a quelques années dans mon ancienne vie chez Belle. En fait, astral jadis, Francis, dans le temps. Donc, je suis bien heureuse de te recevoir et de voir, partager avec ma communauté qui tu es. Et bien entendu, c'est quoi ce beau fleuron québécois qu'est Colabox? Ça fait que je déconne. Présente-toi, c'est le peuple. Ça me fait plaisir, on me fait plaisir aussi d'être là, merci. Bien oui, Colabox, c'est une idée de fou qui est partie lentement, il y a maintenant 25 ans. On a décidé que pour notre agence, il fallait avoir une feuille de temps pour faire du prix de revient pour nos projets. Ça fait qu'on a commencé en faisant une feuille de temps. Puis, j'ai donné un coup de coude à mon programmeur de l'époque en disant, fais-moi des autres multicompagnies. Puis, il m'avait répondu, bien non, je ne suis pas pour faire ça multicompagnies, c'est de l'ouvrage. Je dis, non, non, fais les multicompagnies. Bien aujourd'hui, des compagnies multi, il y en a quelques centaines qui sont abonnées Colabox. Ça valait vraiment la peine de le faire multicompagnies. Ça fait qu'on est une boîte qui avait en fait de la croissance organique. Puis, comme dit mon client respirateur, tout ce qu'il y a sur le menu, c'est des choses que des clients m'ont demandé. Parce qu'au fil et à mesure, hey Francis, on aurait besoin d'un champ de plus parce qu'on n'est pas capable. Hey, on a des projets facturables, des projets non facturables. Puis là, bien, on a ajouté un module qu'on a appelé l'ABCD. Mais tu sais, on a appelé ça l'ABCD en 1999. C'était Attitude, besoin, closing, date. C'était un CRM dans le fond. Mais on était en 99, tu sais. Ça fait qu'on avait fait le suivi de la prospection. Puis là, bien, on a rajouté les factures. On a rajouté les grands livres, les états de compte, les bons de commande. Puis, name it, là, on en a, au point où on est rentré dans une entreprise il y a deux ans, 20 millions de chefs d'affaires, SAP implanté, mais avec de l'insatisfaction. Puis surtout, un coût de personnalisation astronomique. Puis on a remplacé SAP dans cette entreprise-là. Ça fait qu'on fait plus de choses dans cette entreprise que SAP en faisait à l'inverse. Ça fait que des fois, quand je regarde le chemin parcouru, puis qu'est-ce qu'on est devenu, là, nous autres, on dit, puis c'était un conseiller chez Malette qui avait dit ça. Il me disait un matin, moi, quand un manufacturer vient, vient nous voir, là, puis qu'il y a trois millions de chefs d'affaires, là, je ne sais pas quoi faire. Il dit, il n'en peut plus avec son logiciel comptable. Il est dépassé, ça ne suffit pas. Il y a une pile de fichiers Excel qui a de la misère à mettre à jour. Puis là, le prochain step, là, ça coûte 200 000. Ils n'ont pas des moyens de faire ça. Mais nous autres, on est la solution dans ce cas-là. Puis, de la fait, le gars de Malette, il disait, hey, vraiment, oui, c'est une solution pensable pour des petites entreprises. Ça fait que, tu sais, 25 ans plus tard, là, on a des entreprises qui sont 700 employées. On ne fait pas toutes. Dans ces entreprises-là, on est à la carte. Ça fait que, par exemple, le département des nouveaux produits, qui est 35 employés dans la boîte de 700, là, bien, ils font toute leur gestion de projet chez nous. Feuille de temps, planification, tâches, micro-management, milestone, toutes les affaires chez nous. Ça fait qu'on a des clients qui sont costauds comme ça. Mais on est encore fiers d'avoir des travailleurs autonomes comme clients, là, qui payent, tu sais, 35 $ par mois, 35 $ tout le temps, puis qui font leur feuille de temps, leur facturation, leur survie de clientèle, etc., etc., là, tu sais. Qu'est-ce qui t'a amené, tu sais, mettons, il y a 25 ans, là, parce que, tu sais, tu viens d'où, toi, Francis, t'étais-tu un programmeur, un gars d'IT, un gars de marketing? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans? Bon, le premier ingrédient, c'est que je suis un graphiste et je suis un infographiste. Moi, je suis le premier infographiste, le plus vieil infographiste que tu connais. Je travaillais chez Cossette, il y avait deux ordinateurs à l'époque, un qui était éteint, puis moi, je roulais l'autre, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui était capable de rouler. Fait que tous les directeurs artistiques, ils me passaient dans mon dos en disant, « Hey, tu me corrigerais-tu ça, toi, avec ta machine, etc. » Fait que je suis le premier infographiste à Québec. L'autre affaire, j'ai donc fait un cours à l'Université Laval en graphisme. J'ai rencontré Cossette qui m'a contaminé au monde de la publicité, au monde du marketing, puis j'ai fait ma maîtrise en communication publique. Fait que j'ai comme un graphiste, mais qui savait écrire, tu sais, c'était pas toujours évident, ça, là, tu sais. Fait que j'ai, à l'époque, j'avais fondé Multicommunication. Je disais, nous formons l'image et les mille mots. Fait que je suis tombé là-dessus. Puis imagine-toi donc, en 1987, je suis étudiant de deuxième année, je m'excuse, puis j'ai créé ça, le Portfolio Intelligent. En 1987, j'avais mis mes travaux sur une disquette, puis j'avais envoyé ça dans six agences de Québec, mais tu sais, les plus grosses, là, Cossette, BCP à l'époque, etc. Puis j'avais eu quatre entrevues, trois jobs, là, tu sais. Fait que j'ai fait en deuxième année d'université. Mais écoute, j'étais obligé d'apporter mon ordinateur dans moitié des boîtes, et on n'avait même pas, dans ce temps-là, des ordinateurs dans la boîte. Fait que, puis là, bien, naturellement, j'irritais des enjeux technologiques, etc. Puis j'ai pas eu le temps de finir mon bac que l'université m'a engagé pour m'occuper du studio d'étudiants finissant à l'université, qui travaillait sur des projets réels. Ma job, c'est d'aller chercher les projets réels. Mais je voulais pas faire ça à temps plein. Fait que j'ai fait ça à mi-temps, mais ça m'a fait connaître l'université, et l'université, à cette époque-là, était tellement en avance sur Internet que j'ai fait des cours entièrement en ligne, j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose là. Puis comme Jean-Jacques Bénex disait, c'était la plus grande source de créativité, Internet. Mais oui, c'était ça. Fait qu'on a explosé avec ça. On s'est mis à programmer, on s'est mis à triper sur toutes sortes d'affaires. Puis là, j'ai fait des boutiques en ligne, je me suis à vendre des gugusses sur Internet. Mais écoute, j'étais pas un commerçant de détail. Moi, j'ai payé plus cher que mes compétiteurs les vendaient. Fait que j'étais pas capable de faire de l'argent avec ça. Sauf que j'étais le premier numéro marchand chez Visa Desjardins. Il m'avait demandé 15 000 $ de dépôt parce que j'allais faire des transactions sur Internet. C'était comme capoté dans ce moment-là. On a toujours gardé le soin, c'est ça. Bien oui, oui, c'est ça. Puis on a toujours gardé ce edge-là. Puis on a toujours été démordus de croissance organique. On a refusé de se faire acheter. On a refusé de revendre des solutions carrément faites à l'extérieur. Puis on a toujours continué à faire notre bibitte nous-mêmes. Fait qu'aujourd'hui, on a interagi avec 40 systèmes. On a 2 millions de lignes de code. Puis une chose bien importante, on a basé notre développement sur la personnalisation. Ça veut dire ça que chez nous, personnaliser le logiciel pour changer un mode de calcul ou pour faire un module entièrement spécialisé dans une industrie spécialisée, on pense qu'on est les plus efficaces et les moins chers dans le marché pour faire ça. Parce qu'on a développé une infrastructure où c'est central chez nous. On le sait que les clients vont vouloir de la personnalisation. Puis il y a juste la moitié des clients qui en prennent de la personnalisation. L'autre moitié, ils travaillent out of the box en prenant le logiciel. Mais quand tu as besoin d'un mode de calcul de prix de revient qui est propre à ton industrie puis que tu as un fournisseur d'ERP que nous sommes, qui est capable de te le faire, ça devient une caractéristique stratégique déterminante. Fait que nous autres, c'est notre créneau. Vous avez besoin que ça fasse quelque chose que vous n'avez jamais vu ailleurs, on va être capable de le faire. Fait que ce qui fait que sur un produit mature comme nous autres, avec relativement mature après 25 ans, on a quand même sept développeurs sur le bout des pieds qui sortent du code à tous les jours, à toutes les semaines, puis qui améliorent parce qu'on a des demandes de personnalisation de la part de nos clients. Personnalisation ou développement, mine de rien, quand je dis qu'on se branche à 40 systèmes, c'est Stripe, PayPal, Square, Dropbox, Office 365, Acomba, name it. On a des tentacules vers plein d'affaires parce qu'on ne peut pas toujours tout le temps révolutionner tous les business où on arrive. Nous autres, là, il y a des... Il y a des morceaux qui existent déjà. Fait que c'est quoi, le box existe déjà. Toi, tu dis, nous, on va te développer l'autre morceau qui est nécessaire pour la business. C'est ça. C'est exactement ça, notre approche. Puis dis-moi, Francis, c'est qui ton client idéal? Tantôt, tu as parlé d'un... Tu sais, on a parlé des compagnies de 3 millions, de 20 millions, de 700 employés, de travailleurs. Tu sais, là, tu as une tribune aujourd'hui. Fait que, tu sais, de façon simple, c'est des clients qui veulent avoir de la personnalisation dans leur système. Mais comment ils font pour définir que, ah, je suis rendu là dans mon processus, puis j'aurais besoin de ça? Tu sais, le client idéal, là, c'est un peu de l'expliquer puis de lui parler aujourd'hui. Bon, bien, c'est intéressant parce que tu le définis... On a défini un petit peu sous l'angle, je ne sais pas moi, mathématiques, sociodémographiques, là. Un manufacturier de 3 millions, soyez en clair, là, c'est un petit manufacturier. Tu sais, on fait un rapport 1 pour 7 entre une entreprise de service puis un manufacturier de 3 millions. Fait qu'un manufacturier de 3 millions, là, c'est comme une entreprise de service de... 7 fois... Qu'est-ce que c'est quoi? 7 fois... 4 fois 7, 28, là. Tu sais, 400 000 de chiffre d'affaires, c'est presque 3 millions dans le manufacturier. Fait que c'est des... Bon. Fait que nous autres, là, je vais en dire, on a deux sweet spots, là. Les petits manufacturiers, là, qui n'ont pas les moyens nécessairement d'aller dans les grosses solutions mais qui ont besoin de caractéristiques puis les entreprises de service, là. Puis encore une fois, là, on sert des travailleurs autonomes, là. Mais quand ils sont 25, là, ça, c'est croût une chère, là, tu sais. Là, il y a du projet. Il y a 700, 800 projets qui roulent. On ne sait pas où ils sont rendus. C'est quoi la rentabilité? Sur quoi il faut peser, là. Ça, c'est le fun, là, tu sais. Avec nos travaux en cours automatisés, le suivi de projet aussi, puis ça, c'est bien le fun, aussi. Fait que ça, c'est deux caractéristiques. Mais l'autre caractéristique, parce que sur le qualitatif, là, quand les fichiers Excel s'accumulent, quand tu es en train de faire des calculs, on décide pour tâcher de savoir c'est qui les meilleurs clients, c'est qui les plus rentables, etc. C'est où est-ce qu'on est rendus dans tel projet, là, c'est le fun. On a signé une boîte de recrutement à l'international récemment, là. Écoute, il y a un processus, là, qui gère, je pense, c'est 90 fichiers Excel, là, tu sais. Hey, on va te ramener ça. Je ne dis pas qu'on va tous les éliminer, là, puis, mais, tu sais, d'abord, nous, on engélère aussi des fichiers Excel. Fait qu'on le sait que sur certains points, là, c'est le fun pour les clients d'aller en Excel. Fait qu'on n'est pas allergique à ça, là. Mais on va sûrement passer, là, bien, les éléments clés qui reposent sur le château de cristal que ça peut être un fichier Excel, là, tu sais, un immense fichier Excel, là, tu te trompes dans une variable, puis tes chiffres ne sont plus bons, et nous, il y a moins de chances que ça arrive, ça, parce que c'est dans un environnement plus structuré, c'est ça. Fait qu'au niveau qualitatif, là, quelqu'un qui a son agenda, ne parle pas à sa feuille de temps, puis qu'il faut qu'il ressaisisse le nom de ses clients pour le comptable à la fin de l'année, là, ça, c'est un bon client chez nous, aussi, là, tu sais. Action Code, je vais être un bon client international pour toi. Ah oui! C'est bon, ça, c'est bon, ça. Tu nous référas. Oui, c'est ça. Bien oui, puis, souvent, je dis ça, là, nous autres, on a comme cinq principes qui nous guident. C'est unique. Si quelqu'un nous annonce qu'il a recopié une donnée à l'intérieur même de notre logiciel ou vers quelque chose d'autre, là, les antennes sortent en disant « Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, là? » Parce que c'est un des premiers principes. Le deuxième, c'est la personnalisation. Tu sais, entre toi et moi, là, ça reste que quand c'est des plus petites, tu sais, mettons, t'as tout, tu parlais de 500, 600 clients, mais si, mettons, l'entreprise, elle a 100 clients dans son année, là, est-ce qu'on s'en va dans des outils comme ça? Tu sais, est-ce que... Parce que souvent, moi, c'est ça la question que je me fais poser. J'ai pas besoin de ça tout de suite. J'ai pas besoin de ça tout de suite. Tu sais, quand l'élément... C'est quoi l'élément clé? Oui, tantôt, t'as dit plein de fichiers Excel qui se multiplient, mais ça pourrait être quoi un autre déclencheur qui fait que, « Ah, j'ai peut-être besoin d'un outil comme Francis parle. » Écoute, j'ai parlé à un client hier, là, puis il m'a dit, « Écoute, je fais les objectifs à mes vendeurs, là, puis je dois calculer dans le mois de janvier quel est le pourcentage des ventes sur ce produit-là qui sont réalisés dans le mois de janvier. » Il dit, « Ah, ça me prend des heures à faire. » Mais là, là, ça lui prendra plus des heures. Ça va lui prendre une seconde parce que le bouton chez nous, il calcule le pourcentage de vente de chacun de tes mois sur chacun de tes produits, si tu veux, là, tu sais. Ça fait que quand il y a du travail clérical, répétitif, mais écoute, je te présenterai mes graphistes, là, qui travaillent au Mont-Tremblant, qui travaillent à Montréal, là, puis qui font juste leur feuille de temps pour leurs 28 clients, puis qui font juste ça dans le système. Le système, il est léger quand il a besoin d'être léger, là, tu sais. Chez eux, là, c'est la feuille de temps, la feuille de remise de taxes, là. Écoute, finis les questions sur la remise de taxes. Fait que tu pèses sur ton bouton. Fait! La remise de taxes est sortie, puis tu la comprends, en plus, comment ça se fait que je dois tant d'argent, puis là, tu as toutes les lignes, puis tu dis, oh, oui. Puis quand, c'est bien drôle, en plus, des fois, j'ai des appels, Francis, ta remise de ta balance, pas, j'ai calculé, là, puis quand je fais 14,975, là, ça ne fait pas le bon chiffre. Je dis, OK, tu as des clients gouvernementaux qui sont exempts de taxes. Puis là, quelques secondes, on parcourt avec eux autres le rapport, puis, oups, on les a trouvés, les deux clients gouvernementaux qui n'ont pas de taxes, là, tu sais. C'est léger, notre système. C'est vraiment la solution la plus légère pour faire les tâches, même pour les petites boîtes, là, tu sais. Parfait. Là, il faut qu'on arrête de parler de ta compagnie, parce qu'il faut qu'on parle de toi un peu. Ah oui, donc, oui, donc, oui. Moi, je veux savoir, parce que, tu sais, tu as sûrement vécu dans tout ton système, la croissance de ton entreprise, tu as eu sûrement des départs. Ça a été quoi, les hauts et les bas, puis ce serait quoi tes plus grands apprentissages dans ton cheminement comme entrepreneur, dans tout ça, parce que je sais qu'ils vont en avoir eu plein, mais mettons que tu prends un petit pas de recul, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui t'écoutent. Oui, ils vont regarder ton offre de service, mais ils vont aussi écouter comment tu peux être inspirant par ton expérience comme entrepreneur, puis c'est ça que je veux aussi souligner dans mon entrevue. Fait que peux-tu me dire ce serait quoi tes grands apprentissages que tu as faits? Tu peux nous donner un exemple de ce que tu as vécu ou tout simplement ce que tu retiens le plus? Oui, bien, OK. Moi, j'ai inventé un mot que j'appelle, puis je s'écoute, je le répète tellement qu'une bonne journée, il va falloir que j'insiste pour dire que c'est moi qui l'ai inventé parce qu'ils ne me croiront plus. J'ai inventé le mot l'empathie d'affaires. Chez nous, je dis à mes clients que s'ils ont un problème, ça devient notre problème. On a ça. Fait que, mais veux, veux pas, 25 ans, tu sais, quand je rencontre une boîte qui a des feuilles qui dit, nous autres, on a une nouvelle boîte d'ingénieurs, on commence, nous autres, on travaille par projet. Oui, on le fait. Puis, tu sais, on a vécu tellement qu'on est tout le monde à l'écoute de nos gens. On est, c'est vraiment une valeur super importante, ça, d'écouter puis d'avoir de l'empathie pour les problèmes que nos gens vivent. Ça, ça, c'est notre moto à tous les jours, ça, c'est certain. Ça, c'est l'apprentissage que tu as fait parce que, tu sais, moi, mon point, c'est de dire, maintenant que tu as vécu des choses plus difficiles, qu'est-ce que tu aurais retenu des choses plus difficiles que tu as vécues comme homme d'affaires? Oui. Bon, la première affaire qu'on vécue, c'est qu'il faut protéger ses arrières tout le temps puis, bon, moi, je suis un anti-capital de risque, OK? Moi, je trouve que ce n'est pas des startups qu'il faut créer dans la vie, c'est du savoir-faire. Bien, alors, puis faire du savoir-faire, ça prend de la croissance organique puis, ça fait qu'une des affaires, là, il faut commencer tôt puis il faut commencer par des petites bouchées, tu sais, parce qu'il faut commencer tôt, c'est la solution pour que 25 ans après, tu aies quelque chose qui fonctionne gros, tu sais, puis quand on a, moi, plusieurs des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, ils voulaient sortir après trois ans avec un produit canné, tu sais, comme les startups, on pense, puis ça, il en meurt 29 sur 30 des gens qui ont cette vision-là, tu sais. Fait qu'une des affaires, c'était, c'est pas sexy, c'est pas glamour, mais prenez donc le temps, bâtir, faites des profits la première année, faites-en tout le temps, mais soyez prudents, sois, tu sais, puis c'est un gars qui fait du développement, qui fait de la croissance organique qui te parle, on ne parle pas d'acquisition, de fusion, puis tout le kit, là, tu sais. Fait que mon message, c'est commencer tôt par des, par des, bon, tu sais, moi, là, j'ai commencé là comme graphiste, puis j'ai glissé en faisant de la consultation, j'ai développé du produit. Fait qu'il faut faire des glissements successifs, il ne faut pas faire des grosses cassures, je trouve, en affaires, tu sais. Il faut respecter notre base, tu sais. Si, mettons, on part de ça, puis on regarde, mettons, les trois dernières années. On a vécu la pandémie, tu étais déjà dans la transformation numérique avant que ça arrête. Là, on est à la post-pandémie, il y a des gens qui ont des subventions pour la transformation numérique, donc qui ont des moyens plus pour se payer tes services aussi. Est-ce que, toi, ça a eu un impact ces trois dernières années sur tes affaires, puis, si oui, comment tu l'as, tu sais, impact positif ou négatif, puis comment aujourd'hui, tu dis, tu sais, ça nous a permis de faire ça, 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 dans notre business, les constats. Pré-pandémie, là, c'était deux développeurs que la boxe, là. On est sept maintenant. Une adjointe de plus, une VP de plus, là. Fait que nous autres, on a beaucoup cru, là. On a beaucoup explosé dans la pandémie, là. Nous autres, ça fait des années qu'on attend d'être… Le drôle, là, oui, d'avoir… Bon, on a eu une crise de main-d'oeuvre, là. On a cherché des employés à un certain moment donné, là, puis croyez-le ou non, là, on n'était pas si ouverts au télétravail que ça, nous. Fait que je disais… Ma phrase sur le pilote automatique, c'était le télétravail, ça ne marche pas. Fait que si on se met à forcer comme des bons, on est peut-être capable de construire des solutions gagnantes. Mais prenons pour acquis que ça va être du travail, là. Bien, aujourd'hui, j'ai un employé à Moncton, j'en ai un à Montréal, j'en ai un à Ottawa, un à Gatineau, un à Paris. Fait qu'on a nos employés répartis partout, puis on a trouvé une forfille qui marche. Fait qu'on a réglé notre problème de main-d'oeuvre en les prenant à distance avec des profils de gens qui… Tu sais, on a une de nos programmeuses, là, elle est allée passer trois mois à Tanger, puis on lui a dit, bien, écoute, tant que tu respectes le fuseau horaire québécois, on est ouvert à n'importe quoi. Mais il faut que tu travailles sur nos heures, par exemple. Là, c'est notre limite. C'est ça. Mais nos heures, un peu élastiques aussi, là, tu sais, c'est ça. Bien, non, c'est ça. Fait que ça, ça vous a permis, avec ce recul-là, de changer un peu votre… d'être plus ouvert, puis de changer votre façon de travailler, de dire, OK, on n'a plus le choix, si on veut croire, parce que là, on a de la demande, il faut ouvrir nos oeillards puis dire, bien, let's go le télétravail, on va travailler avec des gens à l'étranger, puis ça va fonctionner. Oui, oui, oui. J'aimerais ça aussi aller dans le côté chaos semi-contrôlé, parce que là, vous avez vécu en peu de temps une méga croissance. On devient instable au niveau des ressources. OK, là, il faut ramener plus de clients parce que là, on a plus de ressources. Fait que tu sais, moi, je dis souvent, notre avion, il fait le tangui parce que plus de ressources égales, bien, là, on fait du plus de développement. Les clients rentrent, là, il faut faire le suivi client. Comment vous gérez une situation quand on est dans un chaos semi-contrôlé? Ce serait quoi le conseil que vous pourriez donner l'entreprise qui vous suit? J'en ai deux idées. Un, comme boss, si tu es capable de définir ce qu'il faut faire, tu le fais faire, tu le fais pas. Fait que tout le temps. Fait que l'étape où c'est ton savoir-faire, puis ça, bien, il faut essayer de devenir une organisation pour rester une entreprise qui dépend de l'entrepreneur, là, il faut bâtir faire ça. Fait que la première caractéristique, c'est toujours, si tu es capable de modéliser ce que tu fais. Des fois, là, il y a des choses que je ne suis pas encore capable, mais je travaille à le devenir. Récemment, là, quand on fait des write-off, nous autres, sur les projets, parce qu'on développe du produit en même temps qu'on fait de la consultation. Fait que des fois, certains projets, là, on enlève des heures. Mais là, je suis en train de rationaliser mes critères où j'enlève des heures pour que je passe ça à mon adjointe qui soit capable de faire ce ménage-là. Fait que, tu sais, systématiquement rationaliser les processus, arrêter de travailler sur l'intuition. On en garde l'intuition pour le reste, pour l'innovation, pour les affaires qui vont plus loin. Mais le roulant, là, tu devrais le structurer dans les processus puis le donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première affaire. Puis la deuxième affaire, c'est un conseil qu'une de mes clientes m'a donné il y a très longtemps. On écrit, on écrit, on écrit. Fait que chez nous, là, si quelqu'un dit, « Hé, écoute, tel client dit que ses e-mails ne marchent plus avec l'application. » OK, t'as-tu eu la procédure? T'as-tu passé? Hier, là, on a eu un ralentissement. C'était pas une panne, on a eu un ralentissement. Notre fournisseur a eu probablement une attaque, il y en a tout le temps. Puis là, on s'en est rendu compte. Fait que pendant une demi-heure, on avait un peu d'instabilité. Je dis ça, on n'a pas eu deux heures de downtime dans les dix dernières années. Fait que on n'est pas stressé, on est super stable puis on a été audité par des grandes personnes puis on est super sécuritaire, on n'a jamais perdu une donnée en 20 ans. Mais hier, il y avait une petite panne. Mais là, on a passé le processus d'étape, tu sais, oups, on commence par surveiller si le nom de domaine est toujours bon. Oui, OK, c'est pas le nom de domaine. Nos autres clients sur la même plateforme fonctionnent-ils? Oui, non. S'ils fonctionnent puis que nous autres on ne fonctionne plus, c'est nous autres le problème. Si les autres ne fonctionnent pas, c'est mon hébergeur le problème. Puis là, tu te descends puis là, tu te calmes un peu. Mais surtout, Urgence at Colabox, il y a six personnes qui reçoivent ça puis qui se synchronisent pour aller régler Urgence at Colabox. Il n'y a plus un single point of failure sur le point Urgence at Colabox. Fait que ça, c'est ce qui nous anime toujours puis on pense que ça donne de la valeur à notre organisation d'être écrite, d'être documentée, d'être… D'ailleurs, on a un produit dans Colabox qui s'appelle Procédure et documentation. À même l'outil, tu peux mettre tes outils, tu peux mettre tes procédures puis ta documentation dans Colabox puis tu les partages avec des droits d'accès structurés, etc., etc. Fait que tu sais, on est tellement convaincus de ça qu'on l'a inclus dans notre outil. Mais non, puis tu sais, moi, ça fait partie des processus. Quand j'enseigne à mes clients, je dis toujours structurer. Dans le fond, on structure pour humaniser les exceptions. Fait que si vous ne le structurez pas, vous ne l'écrivez pas, vous ne montrez pas à quelqu'un d'autre, vous ne modélisez pas, bien, vous êtes condamné à le faire pour toujours. Fait que si vous montrez comme votre adjoint tantôt à faire les choses, bien, vous êtes capable de le faire pour vous. Là, on s'en va par la fin de notre entrevue. Malheureusement, ça tire déjà à la fin. J'aimerais ça, Francis, que tu partages une quote. Tu sais, tu es quelqu'un de créatif, tu as des idées. Est-ce que tu as une quote, une fameuse phrase que tu chéris ou que tu as peut-être affichée même dans tes bureaux chez Colabot? Oui. Bien, il y en... J'en ai deux qui me viennent en tête, sauf que mes employés, ils pourraient te le dire. Moi, des phrases, des comparaisons et des analogies, j'en sors 13 à la douzaine. Fait que j'en ai un répertoire de phrases. Fait que, y a-tu quelqu'un qui a du jus de cerveau? Tu sais, je dis ça tout le temps. Bien là, en tout cas, puis t'as-tu une job? En tout cas, j'en ai un répertoire de phrases. Mais j'en ai deux. J'en ai deux qui... J'en ai une qui est pas mal proche de Cossette. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a toujours dit, mais il faut être zen, il faut toujours pousser. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Fait qu'il faut toujours pousser sur les projets si tu veux qu'ils se réalisent. Moi, des fois, je croise des gens qui sont révoltés. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas fait? Moi, je suis déjà accepté que je vais déjà toujours pousser sur les jobs pour qu'ils avancent. pour les jobs pour qu'ils avancent, pour les projets pour qu'ils se réalisent, pour que les visions s'actualisent. Il faut toujours remettre ça sur le métier puis toujours pousser. J'ai une sereine acceptation que c'est comme ça que ça va être la vie. Mais c'est paradoxal parce que toujours pousser, c'est profondément pas accepter le statut quo. Mais j'accepte profondément qu'il ne faut pas accepter le statut quo puis que c'est ça qui fait avancer. La deuxième phrase que j'ai en tête, je ne veux pas t'étirer ça trop, mais c'est que je dis souvent si tu ne fais pas partie de la solution, tu fais partie du problème. Combien de fois que j'ai des gens qui ne sont pas habitués d'assumer des responsabilités puis qui valorisent beaucoup l'analyse puis ils viennent te voir puis ils disent ça ne marche pas en tout, ça ne marche pas en tout puis ils t'énumèrent toutes les raisons pourquoi ça ne marche pas. Puis là, tu dis OK, puis à partir du maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en disant aux gens si tu ne m'apportes pas les solutions, tu grossis mon problème. C'est ça. On est aux semaines de te laisser de côté puis on va gérer le problème sans toi. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça arrive. Je te remercie Francis de ton temps aujourd'hui d'avoir pris le temps de nous expliquer qu'est-ce que c'était aussi Colabox, nous donner des trucs aussi de personnes qui ont beaucoup d'expérience aussi dans le domaine technologique qui ont été dans les débuts. Tu avais une super histoire très, très enrichissante. Donc, merci. Merci. Félicitations pour ton initiative. C'est bien important ces rencontres-là. Je crois beaucoup à ça. Ça fait que c'est bien le fun. Merci beaucoup. On va te suivre. Dans le fond, je vais inviter les gens à aller te suivre sur tes plateformes, contacter via les réseaux. réseaux sociaux aussi s'ils veulent en savoir un petit peu plus ou même peut-être avoir un démo avec toi. Ça va nous faire très plaisir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Bye.